bonjour à tous alors on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo de ce chapitre donc notre grand 3 du chapitre sur la place de l'union européenne et là on va parler plus spécifiquement de la gouvernance alors donc si vous rappelez un petit peu ce qu'on a vu pour l'instant on a donc fait sur ce chapitre là donc le grand 1 qui était le processus d'intégration qu'est ce que c'est que l'intégration économique ensuite on a fait le grand 2 ou là on a traité un petit peu plus spécifiquement de l'euro une réponse à la mondialisation et on arrive donc à notre grand 3 la gouvernance de la zone euro mise en question par les crises économiques alors donc on va sur ce sur ce sur ce cette partie là on va vraiment avoir une approche assez concrète des choses vraiment assez voilà on va étudier les différentes crises je vous le dis et je vous le redis ce qu'on est en train de vivre actuellement là le confinement les conséquences du confinement économique qui va y avoir vous avez les moyens de d'analyser les situations d'accord donc le cours de commerce inter qu'on a fait le cours sur l'europe qu'on fait là la question du travail que l'on va traiter dans le chapitre les chapitres suivants voilà les conflits sociaux et c'est vraiment en fait penser que là vous avez été des sources des outils des billes pour pouvoir analyser par vous même les choses et la situation est donc là bas on va le voir encore plus aujourd'hui avec ce point d'accord alors donc on y va donc la gouvernance de la zone euro mise en question par les crises économiques alors donc on va avoir expliqué un peu ce que c'est que la notion de la gouvernance alors ici là en fait ce que je voulais vous expliquer c'était qu'on faisait un plan qui était un peu un plan en fait chronologique pourquoi un plan chronologique ben tout simplement parce qu'en fait on va voir on va on va cet aspect chronologique va permettre de prendre conscience au fur et à mesure des problèmes qui sont rencontrés par la zone euro depuis sa création d'accord donc alors de la mise en place de l'euro aux premières divergences donc on fait une petite mise au point en 1992 on a déjà dit le traité de maastricht met en place des critères de convergence convergence soyez bien précis avec les termes ici on parle des critères de convergence les critères pour converger c'est à dire aller dans la même direction afin de rapprocher les économies de la zone euro cette convergence a lieu ça va permettre de ce dos différentes économies de se rapprocher mais en 1999 qu'on soit d'accord lorsque l'euro est mis en place les économies ont convergé se sont rapprochés ce qui ne veut pas du tout dire pour autant que les économies sont identiques et on a même si on a des causes économiques sont oui peut-être un peu plus proche on a encore de très grosses différences entre les différents les différentes économies qui partagent maintenant une monnaie commune qui est l'euro d'accord alors donc on a résultat on a donc une monnaie qui est commune à la zone euro mais avec des économies qui sont différentes et des gouvernements qui sont différents d'accord économie et gouvernement différences au delà enfin y compris politiquement c'est à dire qu'on peut avoir des gouvernements de gauche des gouvernements droite mais on a des économies qui n'ont du coup pas du tout le même non plus le même pouvoir d'achat entre eux je sais pas la grèce espagne l'allemagne la france et des pays l'autriche voilà des pays plus riches qui vont avoir des pib et le luxembourg tiens qui vont avoir des pibs par habitants qui sont très important alors du coup une fois qu'on est dans cette situation quelles sont les conséquences en termes de politique économique alors donc là on va faire un petit rappel je vais vous rappeler deux trois points en termes de politique économique alors je j'arrive tout de suite je fais juste un petit screenshot pour pouvoir vous montrer les choses alors on y va voici un petit peu donc ça vous ferez pause et vous le recopier voici le rappel un petit peu en termes de politique économique le rappel théorique 1 d'accord donc donc voilà voilà alors on a trois petits trois caractéristiques par rapport à ça donc première caractéristique vous souvenez mon fameux carré magique d'accord de caldor donc sur ce carré magique de caldor on avait vu l'objectif de croissance l'objectif de stabilité des prix l'objectif d'emploi l'objectif d'équilibré extérieur et si vous vous souvenez il fallait donc notre zéro était à des endroits différents parce que attention le zéro il n'est pas en plein milieu le zéro il est soit là soit là soit là soit là et précédemment dans la vidéo 2 je crois j'avais expliqué les relations qu'on peut avoir entre les deux la relation entre la croissance et l'emploi on a déjà dit c'est elle est symbolisée par la loi d'okoun d'okoun c'est très bête c'est plus j'ai de croissance moins j'ai de chômage moins j'ai de croissance plus j'ai de chômage d'accord au passage quelque chose là si vous avez entendu un petit peu les gouvernements les gouvernements on s'attend à des récessions donc ça vous savez ce que c'est ce que ça veut dire des récessions qui sont aussi fortes que enfin les eaux forte comme en 1945 d'accord moins 6% donc c'est à dire une chute de la richesse une chute de la création diminution là on peut le dire du pib de quasiment 6% donc si on respecte cette fameuse loi d'okoun bon ben on peut craindre effectivement et on serait dans la logique des choses enfin des choses telles qu'elles sont dans le système actuel d'avoir un chômage qui va bondir et je vous rappelle la relation entre l'emploi et la stabilité des prix elle est représentée par ce travail empirique qui a été fait par philips d'accord c'était pas totalement ça mais ça a été pour changer et maintenant on est là avec donc l'inflation et le chômage et vous voyez cette courbe qui du coup bah voilà alterne un petit peu l'inflation lorsque on a beaucoup d'inflation n'a pas beaucoup de chômage et quand on a beaucoup de chômage on n'a pas beaucoup d'inflation et l'idée des politiques pendant les 30 glorieuses c'était de varier sur cette courbe de relancer un peu le chômage si on avait trop d'inflation de freiner le chômage par un peu d'inflation voilà d'accord je vous rappelle les deux autres règles qu'on a en termes donc théorique qu'on a en termes de politique économique la règle de timbergen il faut autant d'instruments que l'on a d'objectifs si je veux avoir deux objectifs économiques il va me falloir deux instruments ok et la règle de mondel qui dit qu'on doit affecter à chaque objectif l'instrument ou la politique le relais la plus relais ou la le relativement la plus efficace d'accord donc je vous avais donné exemple on va pas enfin on c'est peu efficace de chercher à manger sa soupe avec une cuillère une fourchette d'accord il vaut mieux utiliser une cuillère c'est bête vous allez me dire mais ça s'applique dans mon domaine économique ça ne sert à rien de vouloir essayer de contrôler l'inflation avec un objectif budgétaire objectif budgétaire vous comprenez ce que je veux dire avec le budget de l'état pour contrôler l'inflation c'est mieux d'utiliser la monnaie d'accord l'objectif l'objectif monétaire voilà alors voilà du coup les conséquences de ce point de vue là en termes de politique économique vous comprenez donc que on se retrouve dans une situation un peu particulière et on va le voir ici sachant que maintenant la politique monétaire au niveau de la zone euro n'est plus du ressort des états membres de la zone euro d'accord ma politique monétaire est maintenant gérée par une institution qui est indépendante des états qui est la banque centrale européenne alors donc au passage policy mix le policy mix la politique mixte je vous rappelle ce que c'est c'est le fait de pouvoir utiliser les deux instruments de politique conjoncturel qui sont les plus efficaces en même temps un peu de politique monétaire je vous rappelle augmentation de la masse monétaire avec la diminution des taux d'intérêt ou pas d'accord et l'objectif budgétaire est en fait dans un modèle qu'on appelle le modèle islm qui est en fait l'application un petit peu des principes pour le dire voilà un peu vulgairement mais le modèle islm c'est la formalisation c'est à dire mettre de façon formelle avec quelques équations des droits des courbes et c'est la théorie plus ou moins revisité de keith qu'on a dans la théorie générale publié en 1936 d'accord en 1936 keith un terrorisme général il n'est pas d'équation il n'est pas il n'est pas de de formule pas de courbes et c'est donc c'est une formalisation voilà on a bon dans cette théorie dans 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 avec ce modèle islm on justifie l'utilisation pour une efficacité maximale des politiques conjoncturelles on conseille d'utiliser à la fois l'instrument budgétaire et l'instrument monétaire ok alors le polycymics européen est élaboré dans le cadre de l'union économique et monétaire créé par le traité de maastricht en 92 l'union économique et monétaire c'est doté d'une politique monétaire unique très important définie de façon indépendante par la bce en revanche la politique budgétaire relève des une demeure une compétence des états membres d'accord donc j'ai une politique monétaire pour des politiques budgétaires le pacte de stabilité et de croissance on va vous expliquer ce que c'est de 1997 a prolongé dans le temps les critères de maastricht ce ne sont plus simplement des critères pour entrer dans la zone euro le déficit et le pib à 3% du pib la dette excusez moi déficit d'entrer à 3% du pib d'être à 60% et recherche de l'équipe budgétaire cet encadrement des politiques budgétaires est fondé sur la volonté déficit et qu'un autre qu'un monétaire membre ne soit incité à laisser croître son déficit en espérant le faire support en faire supporter le coup par les autres états membres au passage c'est exactement ce qui se passe maintenant avec la question des euros des corona bon d'accord et en fait une mutualisation de la dette des différents états au niveau européen l'allemagne et le danemark me semble-t-il la le refusent d'accord alors donc Il s'agit de se prémunir contre ce que les économistes appellent l'aléa morale d'accord en gros vu que je sais que tu proté protégés bah j'y vais je laisse courir d'accord les états membres ont toutefois en principe l'obligation de coordonner leurs politiques budgétaires et économiques nationales dans le cadre d'une surveillance multilatérale exercée par la commission européenne et le conseil européen le pacte de stabilité de croissance qui constitue l'un des seuls instruments de la coordination des politiques économiques a été critiquée et pour ne pas être respectée dès l'origine la question de la viabilité d'un fédéralisme monétaire sans fédéralisme budgétaire a été posé et c'est ça le coeur du problème que l'on va voir la crise de l'euro a d'ailleurs placé la zone euro dans une situation très délicate résultant du caractère boiteux de sa conception initiale alors L'instauration de la monnaie unique et l'application du pacte de stabilité de croissance soulèvent plusieurs débats le premier débat concerne la difficulté à mettre en oeuvre une politique mixte au niveau européen politique mixte c'est comme policy mixte je vous l'expliquais en effet il y a il y a une seule politique monétaire très important celle de la BCE et autant de politique budgétaire que des pays membres cela renvoie à la nécessité de mettre en place un gouvernement économique de la zone euro dans un contexte actuel où la monnaie politique monétaire n'est utilisé que pour lutter contre l'inflation pourquoi est ce qu'il dit ça parce qu'en fait le seul objectif qu'a la BCE dans ses statuts dans son traité dans ce qu'il a créé c'est lutter contre l'inflation c'est le seul objectif qu'elle a d'accord on va le voir d'autres banques centrales comme la fed aux états unis ont deux objectifs la lutte contre l'inflation et la croissance dans l'économie ici dans le cas de la BCE on a comme objectif le seul objectif c'est la lutte contre l'inflation d'accord alors la politique du coup dans le contexte actuel ma politique monétaire n'est utilisée que pour lutter contre l'inflation et du coup la politique budgétaire des états doit faire face seule à la régulation de la production et de l'emploi relisez cette phrase la politique budgétaire elle doit juste faire face à la régulation de la production la production c'est quoi comme objectif ? le PIB donc objectif de croissance et de l'emploi avec la question du chômage et là vous me dites mais monsieur enfin j'aimerais que vous me disiez mais monsieur il y a deux objectifs et combien est-ce qu'on a d'instruments selon le texte ? combien est-ce qu'on a d'instruments selon le texte ? oui un seul effectivement d'accord ? un seul donc quelles règles théoriques ne respectons pas ? ici ma règle de Timbergen je n'ai pas autant d'instruments à ma portée que j'ai d'objectifs donc vous voyez en fait j'allais vous dire bon faut pas enfin je veux dire faut pas être un un grand économiste faut pas avoir fait vous voyez 10-5 ans de cours d'écho pour voir que on a un problème théorique dans ma zone euro ok ? mais en fait si vous réfléchissez ce problème théorique on était au courant on était au courant depuis quand ? ben on était au courant depuis qu'on avait qu'on savait qu'on allait avoir notre fameux triangle d'impossibilité alors hop je le refais très rapidement enfin je le refais pas très enfin on l'a fait ensemble mais je vous le remonte très rapidement hop tac bon alors ça c'était oula on va le grossir un petit peu mais je crains qu'il soit quand même hop là bon je vous aurais du mal à mon avis à le lire change fixe c'est quoi ? un pôle ah oui indépendance des du cap des des indépendance de la politique monétaire excusez-moi et mobilité des capitaux vous vous souvenez de ce qu'on a dit ? on a dit que ben nous on voulait avoir un taux de change fixe d'accord ? c'est-à-dire une monnaie unique c'est encore mieux et une mobilité des capitaux c'est ce qu'on a dans le cadre de notre fameuse union monétaire donc forcément on savait depuis le début qu'on allait renoncer à notre objectif d'indépendance de la politique monétaire c'est-à-dire renoncer à un instrument possible donc ça plus la règle de Timbergen vous voyez qu'on a un problème du coup dans la conception de ma zone euro vraiment voilà alors ce qu'il faut bien voir c'est que là attention on n'est pas les premiers à le découvrir ce problème et c'est ça qui est assez fou en fait c'est que même s'il y a eu un consensus assez global quand même parmi les économistes européens pour mettre en place l'euro pour les avantages qu'on a vus précédemment dans les précédemment bon il y avait aussi très clairement de la part d'économistes qui étaient peut-être moins européens une mise en alerte les gars étaient là mais attendez enfin à la base là en théorie votre truc ne peut pas vraiment fonctionner alors on va voir pourquoi en fait il devrait fonctionner d'accord pourquoi ça devrait fonctionner avec ce fameux pacte de stabilité et de croissance pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas bah parce que on n'a pas des économies qui sont identiques malheureusement et on a des économies qui sont thème 1 d'économie chapitre 2 soumise à des chocs extérieurs qui peuvent être différents au passage au passage au passage ce thème 1 chapitre 2 les fluctuations économiques quel meilleur exemple malheureusement enfin bon voilà vous ne ferez pas de 10 enfin bon quel meilleur exemple que la crise qu'on est en train de vivre comme illustration d'un choc et alors là quel type de choc alors négatif ou positif bon là je pense que vous n'aurez pas trop de mal à comprendre que c'est un choc négatif mais est-ce que c'est un plutôt un choc d'offre ou un choc de demande réfléchissez à votre avis est-ce qu'on est plutôt sur un choc d'offre ou plutôt sur un choc de demande bon pour moi la réponse c'est les deux très clairement les deux même si à mon avis on est dans un premier temps plutôt sur un choc d'offre d'offre pourquoi parce que souvenez-vous mon équation qu'est-ce qui est touché est-ce qu'on est du côté de PIB plus M importation ou est-ce qu'on est de l'autre côté de côté consommation dépense de l'état investissement des entreprises exportation je pense que là très clairement les capacités d'offre sont restreintes maintenant c'est aussi un choc de demande parce que cette offre étant restreinte malheureusement elle va avoir des conséquences sur la consommation sur l'investissement très clairement donc là on est côté demande et là vous comprenez toute la question c'est qui est-ce qui reste pour essayer se dire allez on relance le truc c'est mon fameux G c'est-à-dire mes dépenses de l'état voilà dépenses de l'état ok donc va se poser la question là on retourne à notre chapitre actuel oui dépenses de l'état mais dépenses de l'état qui sont très encadrés d'accord alors donc on en était où papapapapapam donc on en était là la politique budgétaire doit faire face à la régulation de la production et de l'emploi or elle bute sur les règles du pacte de stabilité de croissance d'accord qui sont pro-cycliques vous souvenez ce que ça veut dire pro-cycliques c'est-à-dire qui renforcent l'ampleur du cycle d'accord sinon on dit contra-cycliques pourquoi elles sont pro-cycliques parce qu'en fait en période de ralentissement conjoncturel les états doivent augmenter leurs dépenses les états doivent réduire leurs dépenses et augmenter les impôts pour limiter le déficit public donc quand ça va mal quand ça va mal et bien je fais je renforce ça en essayant en ayant comme ultime objectif cette diminution de mon déficit public alors oui c'est bête on est d'accord au passage au passage en fait vous regarderez mais ça n'est qu'assez tardivement que l'union européenne enfin la commission européenne a accepté de suspendre les fameuses règles des 3% et des 60% récemment à cause de la crise d'accord donc voilà là je sors du cadre du cours mais la règle des 3% de déficit et des 60% de dette que l'on ne respecte pas on est d'accord mais qui a un objectif réduire les déficits le déficit c'est diminuer les dépenses c'est une question un peu orientée que je pose je suis d'accord mais dans quelle mesure la situation et les difficultés que l'on a actuellement que rencontrent le monde hospitalier aujourd'hui sont le résultat d'une volonté de réduction des budgets y compris du budget de la santé depuis quelques années depuis plusieurs années même pour rentrer dans ces fameux clous des 3% d'accord de la même façon ces fameux 3% je vous invite vraiment à lire l'article que je vous ai mis en lien sur le groupe de la classe d'accord ces 3% n'ont pas un fondement économique d'accord 3 4 5 2 1 il n'y a pas de fondement économique à ce 3% d'accord alors on reprend le deuxième débat là plutôt est de nature politique faute d'une intégration politique suffisante d'accord on a vu que l'Union Européenne c'était un modèle d'intégration plutôt économique d'accord et que l'intégration politique était à la traîne et d'une capacité à faire des choix politiques au niveau européen les pays membres de la zone euro et plus largement l'Union Européenne s'en sont remis à l'application de règles la PAC de stabilité de croissance et dans un ouvrage la règle et le choix pour Fitoussi cette situation empêche l'Europe de faire des choix stratégiques qui s'imposent dans une économie mondiale en pleine mutuation elle le prive elle prive aussi la zone euro d'une réactivité suffisante face aux turbulences financières et elle sape la légitimité politique de la construction européenne dans la mesure où les citoyens où les citoyens ont le sentiment d'une certaine impuissance des responsables politiques et oui malheureusement en fait nos responsables politiques sont relativement impuissants parce qu'on les a on leur a supprimé un instrument non négligeable la politique monétaire de leur capacité d'action d'accord ? alors ici la règle la notion de règle et de choix on retrouve et on va le voir tout de suite on retrouve très clairement quelque chose d'assez fondamental dans notre d'assez fondamental alors rappel ici les politiques économiques peuvent être soit fondées sur des règles d'accord ? soit sur ce qu'on appelle des critères qui sont discrétionnaires à discrétion ça veut dire que c'est en fonction de la situation d'accord ? les politiques réglementaires sont fondées sur l'application d'une règle que les décideurs se contentent d'appliquer la règle d'unique objectif l'inflation la règle des 3% de déficit la règle des 60% de dettes on doit respecter cette règle d'accord ? pourquoi et pourquoi qui croit dans cet aspect qui pense que le fait de respecter une règle est une bonne chose parce que ce respect de la règle il est conscient ce qu'on l'a quand même assez sacralisé ce que je veux dire c'est que les politiques actuellement avaient pour objectif d'aller vers ces 3% de déficit d'accord comme si à partir du moment on était à 3% 3% excusez moi tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes alors qui y croit et bien en fait on retrouve la fameuse distinction que je vous ai déjà donnée entre ce qu'on appelle en gros orthodoxe en économie ou hétérodoxe en économie c'est quoi c'est l'idée est-ce que je crois dans le caractère autorégulateur du marché c'est-à-dire que le marché a la capacité de s'autoréguler tout seul et dans ce cas-là si on croit dans le caractère autorégulateur du marché et bien dans ce cas-là on a intérêt à mettre en place des règles d'accord et suivre ces règles il faut qu'il y ait une visibilité une lisibilité des choses et on suit les règles d'accord si on met en place des politiques plus discrétionnaires c'est-à-dire qui vont varier les décideurs vont prendre des décisions qui semblent adéquates dans un contexte économique qui change dans ce cas-là en fait les économistes qui prônent cette décision ce sont des économistes qui pensent à l'instabilité endogène donc propre des économies de marché et qui insistent sur la nécessité de mettre en oeuvre des politiques discrétionnaires d'accord alors je vais pas je pourrais vous le mettre dans les je pourrais vous le mettre mais ça rentre c'est un peu faudrait que je vous mette ça dans un truc un peu hors sujet un peu hors dimension hier passait sur France Info un reportage sur le marché médical qui était devenu un véritable Far West voilà on achète en cash des trucs qui sont pas forcément légaux des certificats il y a des gars qui se retrouvent à vendre des choses alors qu'ils n'étaient pas du tout dans ce domaine là etc etc je vous mettrai le reportage et l'article voilà on parle du bon là c'est mon point de vue aussi on parle de ce caractère autorégulateur du marché quand le caractère autorégulateur du marché le marché il est fixé par quoi l'offre et la demande en période alors attention je dis pas que ça en période de crise le caractère autorégulateur du marché ah il n'existe pas d'accord l'offre et la demande c'est quoi c'est on a besoin de gel hydroalcoolique il y a une demande de fou il y a une offre qui est limitée autorégulation du marché mais en fait c'est les lois du marché autorégulation du marché bah le prix explose s'envole et on a besoin à ce moment là d'une intervention de l'état qui régule un tout petit peu quand même le marché alors si on répond aux questions rapidement bon pareil un petit peu ça on va les questions on va y répondre relativement plus rapidement il y a moins de enfin moi je vous conseille quand même c'est des cours qui vont bon oui ça vous servira peut-être plus pour le bac mais c'est comme les sujets là on va les sujets je vais quand même les faire bon voilà c'est des cours qui pourront vous servir c'est ça qui moi me semble important alors donc qu'est-ce que c'est que le policy mix alors hop le policy mix rappel de première donc je vais hop je vous mets la définition donc on parle de policy mix ou politique mix pour désigner une politique économique qui combine les instruments de la politique monétaire et de la politique budgétaire donc je répète on parle de policy mix ou politique mix pour désigner une politique économique qui combine les instruments de la politique monétaire et de la politique budgétaire. Par exemple, une stimulation de la demande par une politique budgétaire expansive et une lutte contre l'inflation avec une politique monétaire restrictive. Alors, qu'est-ce que le pacte de stabilité et de croissance ? Qu'est-ce que le pacte de stabilité et de croissance ? Réponse. Alors, le pacte de stabilité et de croissance. Donc, on est sur cette partie-là. Il est créé en 1997 et il prend la suite des critères de convergence de Maastricht. D'accord ? Certains économistes considèrent que le pacte de stabilité et de croissance est un frein à la croissance économique parce qu'en période de récession économique, il est important de creuser les déficits pour pouvoir relancer la croissance. ce qui ne permet pas le pacte de stabilité et de croissance. Aujourd'hui, alors, après le cre... Ah oui. Donc, créé en 1997, il prend la suite des critères de convergence de Maastricht. Certains économistes considèrent le pacte de stabilité et de croissance comme un frein à la croissance économique car en période de récession, il serait nécessaire de creuser les déficits pour relancer la croissance, ce que ne permet pas les traités européens. Confère aujourd'hui, creusement des déficits en 2008-2009. Malgré la récession, la France mène une politique de rigueur dans l'objectif de remplir des conditions fixées par l'Union européenne, revenir à un déficit inférieur à 3% du PIB. Ok. Juste, je vais revenir un petit peu sur un point pour que vous compreniez bien. Quel est le rapport entre le pacte de stabilité et de croissance et nos critères de Maastricht ? Alors, bien que vous compreniez le passage de l'un à l'autre, on va faire, on va revenir au au pacte de au traité, au critère de convergence. Donc, je vous rappelle les critères de convergence. Pour que vous compreniez, stabilité des prix, finances publiques, finances publiques, durabilité de la convergence et taux de change. L'idée, je vous rappelle, c'était d'aller dans la même direction. Bon. Or, là maintenant, comment est-ce que ça se fait que quand je vous parle de pacte de convergent, euh, pacte de stabilité de croissance, excusez-moi, pas pacte de convergent, comment ça se fait que je ne vous parle plus que des 3% et des 60% ? Réfléchissez un petit peu et on va le faire ici. Euh, qu'est-ce qui, alors, excusez-moi, voilà, je vais essayer, on va le faire, on va le faire simplement, voilà. Réfléchissons. Qu'est-ce qui est maintenant du ressort, qu'est-ce qui est maintenant du ressort ressort des États membres et qu'est-ce qui est du ressort de ma banque centrale européenne ? Alors, réfléchissons. La stabilité des prix, donc, le taux d'inflation, etc. Qui décide de ça maintenant ? Alors, je ne vous entends pas, évidemment, mais, euh, attendez, non, on va le faire comme ça, ce sera plus simple. Qui décide de ça ? Bah, ça maintenant, c'est décidé, hop là, tac, voilà, voilà. Donc, ça maintenant, tout ça, c'est décidé par, on est d'accord, la BCE. c'est eux, ok ? Donc, je peux, ce n'est, je peux barrer, je peux barrer la stabilité des prix, d'accord, vu que c'est la BCE qui décide. Ensuite, les finances publiques, le déficit doit rester inférieur ou égal à 3%. Ça, c'est encore du ressort des États, ok ? Ça, la finance publique, la dette publique qui doit être inférieure ou égale à 60%, c'est aussi du ressort des États. Voilà. Les taux d'intérêt à long terme, les taux d'intérêt à long terme, tac, hop là, tic, ctrl-c, alors, excusez-moi, tac, ctrl-v, on va mettre là, hop, ça, on est d'accord que les taux d'intérêt à long terme, c'est aussi, maintenant, du ressort de ma BCE. Donc, 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 la durabilité de la convergence, eh bien, n'en fait plus partie. On va se mettre, voilà. Ok. La stabilité du taux de change, vous l'aurez compris, mais la stabilité du taux de change, elle dépend aussi, maintenant, hop, pardon, tac, c'est pas facile, ctrl-c, tac, ctrl-v, ma stabilité du taux de change, voilà, vu qu'on n'a plus qu'une seule monnaie, elle dépend aussi de la stabilité du taux de change, elle dépend aussi de la BCE. Donc, vous avez un peu, là, l'explication du fait qu'on soit passé de 1, 2, 3, 4, 5 critères de convergence à plus que 2 critères, d'accord, c'est de là, hop, et c'est de là qui sont donc du ressort, qui sont du ressort de mes états membres, d'accord, égale, 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 PSC, donc, mon pacte de stabilité croissance, d'accord, états membres de la zone euro, le pacte de stabilité croissance, ça explique pourquoi mon pacte de stabilité croissance ne concerne que ces deux critères, parce que les autres critères sont maintenant faits par la BCE, ok, voilà, alors, donc, j'espère que vous avez bien compris, le passage, donc, 1992, on a comme objectif, une monnaie centrale, monnaie unique, excusez-moi, on y arrive en 99, donc, en 97, on se dit, bon, on va mettre en place des règles pour continuer à avoir ces règles, entre guillemets, et les deux qui sont maintenant que du ressort des états membres, c'est finances publiques avec déficit et dettes, qui contrôlent les différentes politiques économiques, et est-il possible de mettre en place un policy mix ? Alors, là, on y va, donc, alors, qu'est-ce qu'on a ? Réfléchissons, on a une politique monétaire, une politique monétaire, quoi ? quoi, ici, vous marquez politique monétaire, d'accord ? Ma politique monétaire, qui est-ce qui la gère ? Donc, ici, c'est la banque centrale européenne, d'accord ? Qui est indépendante. Quel est son objectif ? Elle a pour objectif de lutter contre l'inflation, ou autrement dit, d'assurer la stabilité des prix. Quelle règle doit-elle respecter ? Elle doit avoir un objectif d'inflation qui est à peu près à 2%, d'accord ? C'est ce qu'on appelle la cible. Ok. Quel instrument utilise-t-elle pour ça ? Ben, l'instrument qui est souvent utilisé dans les politiques économiques, c'est-à-dire le taux d'intérêt directeur, d'accord ? La variation du taux d'intérêt directeur. Alors, ici, qu'est-ce que vous marquez ? Quoi ? Donc, ici, on va parler des politiques budgétaires. Ok ? Les politiques budgétaires, on est d'accord ? Qui ? Eh ben, elles sont du ressort des gouvernements des États membres de la zone euro. Donc, j'ai une politique budgétaire en Espagne, j'ai une politique budgétaire en Allemagne, j'ai une politique budgétaire en France, j'ai une politique budgétaire en Italie, j'ai une politique budgétaire au Luxembourg, j'ai une politique budgétaire en Chypre, je crois. Bon, voilà, vous avez compris l'idée. Ok ? En Autriche. Donc, autant de politiques budgétaires que je n'ai d'États membres de la zone euro. Passage, États membres qui sont différents. Quel est leur objectif à eux ? Bah, un objectif de stabilité de la croissance économique et de stabilité de la croissance économique, excusez-moi, et un objectif aussi en termes d'emploi, donc avec un chômage faible. D'accord ? À quelles règles sont-ils soumis ? Bah, eux, en soi, ils ne sont soumis à aucune règle, sauf que, du fait de leur appartenance à la zone euro, ils sont donc soumis à la règle du pacte de stabilité et de croissance, c'est-à-dire, déficit inférieur à 3% du PIB, normalement, et d'aides publiques inférieures à 60% du PIB. D'accord ? Mais, c'est parce qu'ils appartiennent à la zone euro qu'ils sont soumis à ça. Soumis à ça. Et, bah, quel est l'instrument qu'ils peuvent utiliser ? Bah, l'instrument, il n'y a pas beaucoup de choix, l'instrument, dans ce genre de cas, c'est recettes et dépenses. Ok ? Alors, donc, si je résume, on a une politique monétaire unique confiée à la Banque Centrale Européenne, indépendante, dont le seul objectif est la lutte contre l'inflation, avec une cible à à peu près 2%, et une utilisation, du coup, des taux d'intérêt directeur, alors que, de l'autre côté, on a des politiques budgétaires qui restent de la compétence des États membres, qui ont pour but d'augmenter la croissance et baisser le chômage, mais qui sont soumises aux règles du pacte de stabilité et de croissance, il est donc impossible d'avoir une véritable politique mixte qui articulerait l'instrument monétaire et l'instrument budgétaire pour avoir une politique de croissance, d'emploi et de stabilité monétaire et financière. D'accord ? Alors, que reproche Jean-Paul Fitoussi à... Jean-Paul, c'est ça ? Je crois. Je crois. Jean-Paul Fitoussi à l'action par les règles. Alors, hop, Jean-Paul Fitoussi, Jean-Paul, je crois, il reproche, en fait, que lorsqu'on a choisi, lorsqu'on a mis en place la zone euro, on a fait le critère du choix. Le choix a été fait de privilégier l'action par des règles, d'accord ? Plutôt que par la discrétion. Les règles du pacte de stabilité et de croissance. Or, pour Fitoussi, si les règles peuvent être utiles, seule une combinaison complexe de règles et de discrétion peuvent permettre une conduite efficace d'une politique économique. les crises des dettes souveraines, la crise des dettes souveraines, la crise des dettes souveraines, excusez-moi, illustre ce point. Alors, on en arrive, donc, si je reprends un petit peu, le petit un petit deux, mise au point, les conséquences, quelles sont les conséquences de ma mise en place de l'euro en termes de politique économique ? Très clairement, on vient de le voir. Et ça, si vraiment vous avez compris ça, vous avez un peu compris, on ne va pas se mentir, vous avez un peu compris le fond du problème avec l'euro. Mais attention, on n'est pas, en disant ça, ça ne fait pas de nous des anti-euros qui veulent sortir de l'Union Européenne. Mais ça nous fait juste comprendre et ça vous fait juste comprendre, enfin, ça fait comprendre à tout le monde qu'en fait, il y a intrinsèquement un problème dans la conception de la zone euro. Alors, on va voir, en fait, après, quelles sont les deux solutions qui sont possibles par rapport à ça. Alors, l'illusion de la convergence. Donc ça, c'est important. C'est important, en fait, pourquoi cette illusion de la convergence, elle est importante parce qu'en fait, elle va expliquer pourquoi on a eu l'impression que ça pouvait marcher. Voilà. Ça, on a eu l'impression que ça pouvait marcher. On va dire, allez, au début des années 2000, d'accord ? Au début des années 2000, jusqu'à la crise, et encore la crise, ce n'est pas dans la crise, vous allez voir qu'après la crise que ça a été vraiment révélateur. Jusqu'à la crise, en fait, quand ça allait bien, on avait l'impression que ça pouvait marcher. Bon. Alors, donc, l'illusion d'une convergence appuyée sur des taux d'intérêt faibles. La création de la zone de l'euro a effectivement créé des anticipations optimistes quant à une rapide convergence des pays périphériques, en gros, Espagne, Grèce, etc., même France un peu, vis-à-vis du cœur de la zone. Allemagne, Autriche, un peu France, une certaine convergence des économies européennes a été perceptible jusqu'à la crise financière de 2007-2008. La croissance a été, en moyenne, plus forte dans les pays en phase de rattrapage, donc Irlande, Espagne, Grèce, induisant une réduction des écarts de revenus. Mais ce dynamisme des pays dits périphériques a cependant reposé en grande partie sur la formation de bulles financières et immobilières et une progression rapide de l'endettement au passage, endettement qu'il soit public ou privé. Donc, ça a marché parce qu'on s'est beaucoup endettés. Dans un contexte de confiance des investisseurs sur la construction endogène de la zone euro, les primes de risque, donc ce que l'on paye sur les dettes souveraines, ont commencé à baisser dès 1996. C'est quoi la prime de risque ? C'est un des éléments qui composent mon taux d'intérêt. Quand vous prêtez à quelqu'un ou une institution que c'est quelque chose qui est risqué, il y a des risques, eh bien, dans ce cas-là, dans ce cas-là, excusez-moi, dans ce cas-là, en fait, vu que vous prenez un risque plus important, votre rémunération, la prime de risque, sera plus élevée. Ça veut dire que c'est plus rentable, d'accord ? C'est risqué, donc c'est plus rentable. Alors, vous me direz, oui, mais ça veut dire, au passage, le problème, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous appliquez ça à des ménages qui sont relativement pauvres, c'est-à-dire qu'un ménage pauvre, d'accord ? Ça va être plus risqué de lui prêter, donc il va rembourser plus. Donc, ça n'aide pas, vous voyez ? Bon, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est assez compréhensible quand on se place du côté de celui qui prête. C'est vrai que si c'est plus risqué, je veux que ce soit plus rémunérateur. Mais si on se place du côté de celui qui demande, c'est un contresens total. C'est plus risqué, du coup, ça va plus me peser. Ça va être plus pesant. J'ai plus de risques de ne pas le rembourser. Bon, voilà. La logique de l'économie, dans son ensemble. Bon. Donc, en gros, mes primes de risques ont été très faibles. D'accord ? Dans le même temps, la BCE a maintenu ses taux officiels relativement bas car l'Allemagne, l'Italie, la France, qui présentent les deux tiers du PIB européen, avaient une croissance faible. Pour les pays, en forte croissance, ses taux se sont révélés insuffisants et ont nourri l'inflation. Les niveaux de taux réels ont favorisé le recours au crédit parce que si c'est pas cher, ça peut être rentable de s'endetter. Et la hausse de l'entêtement privé en alimentant des bulles sur le marché, par exemple, immobilier, au lieu de financer des investissements productifs. Les déséquilibres se sont accentués sur la période d'un point de vue budgétaire. Les faibles taux d'emprunt ont permis à certains pays de relâcher la contrainte budgétaire, alors qu'en 1999, le ratio de la dette publique était similaire en Belgique et en Italie, 128%, donc au passage, vous voyez qu'il n'était pas, en 1999, il ne respectait pas l'intégralité des critères de convergence. Voilà. En 2008, on était à 90% pour la Belgique, mais on était encore à 113% pour l'Italie. Donc là, vous avez quelque chose qui résume bien la situation, c'est la dette des ménages et des entreprises. Vous voyez qu'en pourcentage du PIB, vous voyez qu'elle a eu tendance à très fortement augmenter, pas trop dans mes pays. Elle a un taux à peu près équivalent à ceux des pays du Nord. Et vous voyez que pour les pays du Sud, elle a fortement augmenté. Oui, mais le problème, c'est qu'elle s'est basée sur des bulles spéculatives et une bulle spéculative, quand elle finit par éclater, ça se casse la figure. Alors, vous avez ici un graphique que je trouve très intéressant et qui illustre totalement ce qu'on est en train de dire. Alors, on regarde juste celui-ci avant, si ça vous va. Donc, l'évolution des dettes publiques en pourcentage du PIB, on constate quoi ? C'est que, globalement, on a une légère augmentation, mais on a surtout une explosion des dettes publiques après la crise. Mais est-ce que c'est normal d'avoir une explosion des dettes publiques après la crise ? Bah oui. Pourquoi ? parce que c'est le moment où on a relancé les économies. Alors, ça, il est intéressant, il est un petit peu complexe, mais vous pouvez y arriver sans problème. Ce sont les écarts de taux d'intérêt, ce qu'on appelle les spreads, d'accord, sur les obligations souveraines, donc de l'État, par rapport aux obligations allemandes. Donc, vous voyez que c'est des points de pourcentage. ça veut dire quoi ? Ça veut dire que donc, en 1993, elle est où l'Allemagne ? On va prendre, alors je pense que c'est la Grèce, ça, oui, ça c'est la Grèce, vous voyez ? Ça veut dire que la Grèce avait un taux d'intérêt qui était de 15 points de pourcentage supérieur à celui que l'on faisait aux obligations allemandes. Bon, en gros, voilà, les obligations allemandes, c'est le top du top, ok ? L'Allemagne, c'est le pays, un pays où il y a de la croissance, il y a ceci, il y a cela, on sait qu'il n'y aura pas de problème. Donc, pour eux, il n'y a pas de souci et les taux d'intérêt sont faibles parce que les primes de risque sur les obligations allemandes sont extrêmement faibles. L'Allemagne remboursera toujours ses dettes, d'accord ? Alors que la Grèce, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, vous voyez, vous aviez à l'époque, quand même, c'est dingue, 15 points de différence. C'est-à-dire qu'imaginez, allez, qu'on prête à l'Allemagne un taux à 2%, ça veut dire qu'en Grèce, on prêtait à l'État grec. Ce n'est pas à l'État grec, on lui prêtait à 17% d'intérêt. C'est énorme, énormissime. En Espagne, on était sur des... En Espagne, Italie, Portugal, vous voyez qu'on était sur des taux un peu plus faibles étant donné qu'on était plutôt sur des taux avec un écart de 5 points, excusez-moi, de pourcentage. Ça veut dire que si je prêtais à 2% à l'Allemagne, je prêtais à 7% à ces pays. Bon. Et là, c'est très clairement visible, très clairement visible, l'introduction de l'euro. Qu'est-ce que l'introduction de l'euro a permis ? Eh bien, de ne plus avoir d'écart entre l'Allemagne et les obligations des autres pays. Là, vous voyez, on a un taux qui est à 0. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on prêtait à l'Allemagne à 2% pour sa dette, eh bien, on prêtait à la Grèce à 2%. Donc, alors que ce sont des économies... Alors, attention, je ne veux pas dire par là qu'il faut prêter plus cher à la Grèce. Forcément. Mais ce sont des économies qui sont différentes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que forcément, quand vous voyez ça, ça contribue, ça aide, ça incite mes pays ici à s'endetter. Bon, mais, alors là, attention, vous voyez, 2010, on arrive à la crise grecque. Et vous voyez que là, d'un coup, on reprend conscience de cette illusion qu'on a eue finalement pendant 10 ans. Et là, on se dit, ah ouais, mais en fait, la dette grecque... Alors, il y a d'autres soucis sur la dette grecque. Il y a un très bon reportage sur ça que je vous invite à voir. C'est un reportage sur la Goldman Sachs qui explique en fait comment la Goldman Sachs a permis à la dette grecque, à l'État grec, de cacher un peu le poids de sa dette. D'accord ? Bon. Mais, j'allais dire, si vous regardez le Portugal ou les autres, d'accord ? Là, la Grèce, c'est particulier parce qu'il y a vraiment une crise en Grèce. D'accord ? On est sur des taux qui étaient quand même très importants en Espagne, en Portugal, etc. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, on est revenu dans les années 2010, 2011, 2012, au moment où ça a failli se casser la figure, à des écarts de taux avec la Grèce, l'Allemagne, qui étaient de, allez, quasiment 28 points. Donc, ça veut dire que si je prête à 2% à l'Allemagne, je prête à 30%. Mais c'est des taux qui sont dingues. D'accord ? 30%, vous imaginez, un taux d'intérêt à 30%, on vous donne 100 euros, vous devez en rembourser 130. D'accord ? 130. Quasiment, on est presque à un tiers, un tiers de plus. Bon, voilà. Donc, un réel problème. Donc là, on comprend bien le souci qu'il y a eu et le problème qu'on a eu à partir des années 2008, au moment, en fait, à la fin de la, attention, à la fin de la crise des subprimes. Crise des subprimes, c'est là, et vous voyez qu'on enchaîne ensuite sur ce qu'on appelle la crise des dettes souveraines. Alors, OK. Quelques autres points. Ton intérêt à long terme. Ton intérêt réel à long terme et à court terme de la France. On constate globalement que sur les taux d'intérêt, vous voyez que la zone euro a permis une légère diminution, un petit peu, de mes taux d'intérêt qui était fait à la France. Je vous laisse lire le texte. Ici, les taux d'inflation et les taux d'intérêt. Là, on est plutôt dans le sens, ici, d'une réduction du taux d'inflation. Alors, on fait rapidement les questions. Donc, je me demande si je ne vais pas le faire de cette façon-là. parce qu'en plus, on a le bilan juste après. Alors, voilà. Alors, tac, je vous mets, je vous enlève les puces pour que ce soit plus visible. Donc, réponse aux questions. Quel est l'effet de l'euro sur les taux d'intérêt ? ben là, si vous regardez ici, vous l'avez, l'effet de l'euro sur les taux d'intérêt. Alors, l'introduction de l'euro a permis une baisse des taux d'intérêt. D'accord ? Très clairement. Attention, attention, il faut bien distinguer ceux de la BCE, le taux d'intérêt et de la BCE de ceux auxquels sont soumis les états qui s'en drettes. Mais, il y a bien entendu un lien entre les deux. Alors, quelle est la conséquence pour les pays et le financement de leur déficit ? Avoir des taux d'intérêt faibles favorise la création monétaire, donc l'inflation. Or, on peut constater que la différence a permis d'avoir des taux d'intérêt réels quasiment négatifs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je vous prête 100 euros, d'accord ? Avec un intérêt à 2%, mais que j'ai une inflation à 4%, quand je vous rembourse, je vous dois 102 euros, mais ces 102 euros n'ont pas la même valeur que les 100 euros d'avant. D'accord ? C'est 102... Enfin, c'est comme si je vous remboursais en gros, l'idée, vous avez une différence de deux points, du coup, en gros, c'est comme si vous remboursiez en valeur actualisée, c'est comme ça que ça s'appelle, 98 euros et non pas 100. Donc, on rembourse moins. Donc, ça en dette, ça alimente l'endettement privé. Donc, même raisonnement pour le budget de l'État, ça favorise l'endettement public. À la fin des années 2000, on a une baisse des dettes et une légère augmentation des dettes et légère augmentation pour certains. Conclusion, quelles conclusions on peut faire par rapport à cette convergence des économies ? C'est une convergence qui était en fait assez illusoire. Pourquoi ? Parce que les critères du pacte de stabilité de croissance ne sont pas respectés et parce que la croissance qui semble créer une convergence est liée au développement de bulles spéculatives. En fait, ce n'était pas une bonne croissance qu'on avait par rapport à ça. C'était une croissance qui se basait sur des bulles spéculatives. Ok ? Alors, bilan à retenir. Donc, la convergence attendue elle a à peu près, attention, il y a des fautes d'orthographe, à peu près a été réalisée avant l'euro. C'est vrai qu'il y a eu une certaine convergence avant l'euro. A partir du moment où l'euro arrive, ça entraîne d'un point de vue monétaire une seule politique monétaire avec un seul objectif. D'un point de vue de la politique budgétaire, on laisse la politique budgétaire aux États membres mais on l'encadre en 1997 par le pacte de stabilité et de croissance qui est censé prolonger la convergence. Ceci favorise des taux d'intérêt faibles. Ce que l'on peut donc dire c'est que jusqu'à la crise on a une certaine croissance, une certaine convergence qui est favorisée par des taux d'intérêt faibles qui va entraîner une bulle spéculative. Et de plus, une fois qu'on a l'euro, on ne respecte pas trop le SPAC de stabilité et de croissance. D'accord ? Alors, on arrive donc maintenant à 2008. Donc là, on a fait la période jusqu'en 1999 on a ça. De 1999 à 2008, voilà à peu près comment ça se passe. D'accord ? On vient de l'expliquer. Qu'est-ce qui se passe à partir de 1998 ? Quelle situation à partir de 1998 ? Alors, on en arrive du coup au grand B. La crise des subprimes puis celle des dettes souveraines, particulièrement celle des dettes souveraines, révèlent les problèmes de gouvernance de la zone euro. En gros, il a fallu attendre qu'on soit en période de crise pour voir que des problèmes qu'on pouvait anticiper sont arrivés vraiment. Alors là, quelle situation ? Là, je vous ai balancé plein de graphiques. Au passage, c'est un bon entraînement. mais c'est juste pour voir un peu les choses. Balance commerciale des différents pays. Alors, les différents pays sont là. Voilà, s'il y en a un qui est... J'arrive pas à voir qui c'est ce pays. Oui, l'Allemagne. Oui, si, ça nous montre juste quand même la spécificité du cas allemand. Taux d'inflation, on a un petit décrochage à partir de là. La croissance, on voit que pour certains pays, ça chute vraiment, vraiment. D'accord ? L'Espagne, la Grèce, à partir de ce moment-là. Pour d'autres pays, beaucoup moins. Taux de chômage, on voit clairement une augmentation à partir de 2008. Déficit, on voit qu'il s'est creusé. On avait une diminution du déficit public qui repart à la hausse post-2008. Dettes publiques, à peu près pareil. pourquoi la Grèce pour le manque d'infos, c'est justement par rapport à ce que je vous disais. Et demande interne, on voit que depuis 2008, elle s'est cassée la figure partout et que finalement, il n'y a qu'en France et en Allemagne où même où elle re... où on atteint... Là, ça veut dire qu'en fait, si vous regardez bien les choses, ça veut dire que les autres pays, à part France et Allemagne, n'avaient pas atteint leur niveau de demande interne, retrouvé leur niveau de demande interne en 2013 par rapport à ce qu'il était en 2008. D'accord ? Alors, de la crise des subprimes à la crise des dettes souveraines. Comment explique-t-on le passage de la crise des subprimes à la crise des dettes souveraines ? Alors là, j'en ai deux, mais... C'était celui-ci qui me semble plus intéressant. Donc, vous le recopierez. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'on part de ma crise des subprimes. D'accord ? Donc, crise des subprimes, je vous l'ai un peu expliqué. L'idée de la crise des subprimes... Enfin, l'idée, c'est quoi ? C'est des investissements qui étaient pourris. D'accord ? Qui ont été mélangés et en fait, avec le phénomène de ce qu'on appelle la titrisation, du coup, du coup, du coup, cette crise des subprimes, elle a amené à quoi ? Alors, bah, comme prévu, baisse des recettes. Pourquoi baisse des recettes ? Parce que vous produisez moins, l'économie produit moins. Donc, si elle produit moins, toutes les recettes, par exemple, qui sont liées, je ne sais pas, à penser aux impôts sur les bénéfices, des choses comme ça. Vous voyez tout ça aux impôts même, aux impôts sur les ménages. Bon, bah, si vous avez des gens au chômage, ils paieront moins d'impôts, ça c'est sûr. Donc, baisse des recettes et de l'autre côté, on a une augmentation des dépenses. Bah, pourquoi augmentation des dépenses ? Parce que si vous avez plus de gens au chômage, vous devez les indemniser, d'accord ? Donc, qu'on soit bien d'accord, il faut que vous ayez conscience. Quand ça va bien, pour l'État, c'est génial. parce qu'il reçoit plus d'impôts et il a moins de dépenses, globalement, d'accord ? Mais quand ça va mal, bah, l'État a moins de recettes et plus de dépenses. Bon, de plus, c'est lui qui va relancer la croissance avec des plans de relance. et, 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 ce n'est pas négligeable, mais c'est lui qui va sauver les banques, d'accord ? En leur accordant des millions. D'accord ? Donc, évidemment, tout ça, bah, ça dégrade le sol public. Ça, ça dégrade le sol public, donc ça veut dire que ça augmente le déficit public. bah, si ça augmente le déficit public, ça contribue aussi à augmenter la dette publique. Or, ça veut dire qu'on ne respecte plus les clous. Ça veut dire que, du coup, une dette publique qui augmente trop, c'est pas bon signe. Donc, les agences de notation vont avoir tendance, alors, au passage, agences de notation qui sont en partie responsables de la crise des subprimes, ok ? Mais, pas de problème, elles n'ont pas souvenir, elles n'ont pas su voir que les crédits subprimes étaient pourris, elles ont contribué à titriser, donc faire des mélanges de crédits qui ont fait que, du coup, quand les subprimes se sont cassés la figure, on ne savait pas très bien qui en avait, on n'en avait pas. Ces crédits subprimes, elles les ont très bien notés, AAA, etc. Voilà. Mais, ce sont ces mêmes agences de notation qui vont dégrader la note de la France, la note de la Grèce, d'accord ? Quoi ? Deux ans, trois ans plus tard ? Je... Enfin, c'est quelque chose... Enfin, en économie, des fois, c'est quelque chose qui, moi, me choque et je trouve ça assez dingue. c'est-à-dire, c'est assez dingue que ce... Mais comme les... Tous les économistes qui prévoient les choses à la télé, les gars se plantent une fois, deux fois, parce que maintenant, vous avez des crises à peu près tous les dix ans, disent des bêtises et c'est toujours les mêmes qui sont à la télé. Là, les agences de notation, c'est pareil. Elles se sont lamentablement plantées sur la crise des subprimes, mais c'est toujours elles qui donnent des notes. Je... Enfin... Je veux dire... Dans quel cas, quand vous faites une énorme erreur dans votre vie, on vous dit non, mais c'est pas grave, continuez, continuez. Allez-y, continuez. On ne veut pas. Et continuez à faire des erreurs. Ah, vous avez fait une erreur ? Eh bien, c'est pas grave, continuez. Et c'est le cas en économie. C'est ça qui est dingue. Donc, en dégradant... Le problème, c'est qu'en dégradant la note des états, ça veut dire que les primes de risque augmentent, forcément. Donc, le coût de l'emprunt augmente. Donc, si le coût de l'emprunt augmente, ça coûte de plus en plus cher de s'endetter, etc. La charge de la dette, la charge de la dette, ce qu'on appelle la charge de la dette, c'est le remboursement, en gros, le remboursement des taux d'intérêt. C'est, me semble-t-il, quasiment le deuxième budget de la France. Je crois que le premier budget, l'éducation nationale, coûte très cher, effectivement. Et c'est un budget qui est quasiment... Enfin, peut-être... Voilà. C'est énorme. On rembourse des milliards. Mais attention, pas des milliards. La charge de la dette, qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas le remboursement de ce qu'on doit, c'est le remboursement des intérêts. D'accord ? Donc, c'est quelque chose de totalement inutile. Bon. Voilà. Donc, voilà le schéma un peu. Crise des subprimes. Dégradation de mon sol public, augmentation de la dette, dégradation des notes de la dette par les agences qui augmentent le coût de l'emprunt et là, là, on est dans un cercle vicieux. On est dans un cercle vicieux. Plus je m'endette, plus ça me coûte cher, plus je suis dégradé, plus ça va me coûter cher, plus je vais être dégradé, etc. On est dans un cercle vicieux. D'accord ? Alors, donc, troisième point qui est assez intéressant, la crise des dettes souveraines, un problème de gouvernance européenne. Donc, comment expliquer la crise des dettes souveraines ? Effectivement, c'est assez important. Pourquoi ? Parce que, et c'est justement ça, un peu ce qui va être important et ce que je veux que vous compreniez, c'est que la dette en tant que telle n'est pas... Enfin, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que la dette, c'est bien. D'accord ? Je ne dis pas, ouais, si on peut avoir des États qui ne sont pas endettés, c'est mieux. D'accord ? Oui. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'un retour à l'équilibre, est-ce que c'est forcément bien ? Et donc là, on va voir que ces questions de la dette, elle est très spécifique à la zone euro, en fait. Pourquoi ? Globalement, la zone euro a un déficit public total et une dette totale, en pourcentage du PIB, plus faible que les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni. Comment expliquer que d'autres pays ne connaissent pas la crise de la dette alors qu'au sein de la zone euro, cette crise apparaît comme très préoccupante ? Le Japon, ils ont, je ne sais plus combien, un truc comme 120% de dette publique. Et pourtant, le Japon, il n'a pas vécu cette crise de la dette. Alors, la première explication vient du fait que la zone euro ne dispose pas d'une instance de décision politique correspondant à son importance économique. Certains opérateurs, surtout lorsqu'ils constatent la lenteur des réactions des instances européennes, pensent que les conditions sont réunies pour pouvoir faire jouer certaines économies de la zone euro contre d'autres. S'il n'est plus possible de spéculer sur les monnaies, les spéculateurs se sont reportés sur les titres de dette et donc sur les taux d'intérêt. D'accord ? Avant, on spéculait plutôt sur les monnaies. Donc, j'allais acheter de la P7 contre du marque, contre du franc, etc. Du coup, maintenant, on va spéculer sur les titres de dette. La dette française par rapport à la dette allemande, par rapport à la dette espagnole, par rapport à la dette grecque et donc sur les taux d'intérêt que l'on accorde à ces titres de dette. Le pacte de stabilité de croissance, même réformé, s'est révélé inadapté pour assurer la gouvernance économique de la zone euro. Le second facteur explicatif concerne l'évolution de la spécialisation des différents pays de la zone euro. Ils ne sont pas pareils, ces pays. Pourquoi ? Les pays du nord se spécialisent de plus en plus dans des productions de biens industriels exportables et les pays du sud dans la production de services non exportables. Cette dynamique de spécialisation asymétrique dans un contexte où les échanges extérieurs des pays membres se réalisent essentiellement au sein de la zone euro conduisent certains pays à accumuler les excédents extérieurs, en particulier l'Allemagne, alors que d'autres, y compris la France, creusent, les pays du sud de la France, creusent les déficits. En fait, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on est dans un système au sein de l'Union européenne où je vous rappelle que les deux tiers, quand même, vous vous souvenez que les deux tiers du contexte commerces au sein de la zone euro, c'est un commerce intra-zone. D'accord ? Donc, les deux tiers de ce commerce intra-zone à l'intérieur de la zone euro, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, j'ai quelques pays du nord qui accumulent des excédents budgétaires, des excédents commerciaux, excusez-moi, pendant que ceux du sud accumulent les déficits commerciaux. D'accord ? Avec les conséquences que ça a par la suite. Donc, en fait, on est au sein de ma zone euro dans un système où j'en ai qui gagnent, j'en ai qui perdent au sein même de la zone euro. De ce fait, en l'absence de transfert au sein de la zone euro pour compenser ces déséquilibres, les pays déficitaires se sont de plus en plus endettés, ce qui se traduit à terme par une perte de confiance des prêteurs, une hausse des taux d'intérêt, des difficultés macroéconomiques croissantes. Ainsi, les deux explications fondamentales de la crise de la dette souveraine en Europe ramènent à la question du fédéralisme et donc à l'incontournable articulation entre le politique et le monétaire. Alors, on répond aux questions. Donc, on répond aux questions. Quels sont les deux problèmes mis en cause dans la crise des dettes souveraines ? Alors, on a un problème de spécialisation. Donc, on a un problème de la spécialisation. Alors, possible sur les pays de la zone euro et les problèmes de spécialisation des économies. problème de la spéculation possible sur les pays de la zone euro. Ça, c'est ce qu'on a dit. On ne peut plus spéculer contre les monnaies. Donc, on va spéculer contre les titres de dette. D'accord ? Et un problème de spécialisation des économies. Les différences de spécialisation ont tendance à creuser les déficits. Pourquoi on peut accuser le mode de gouvernance ? Mode de gouvernance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la façon de gouverner européen. Alors, tout simplement parce que la lenteur des prises de décision et la solidarité insuffisante entre les États membres ont encouragé la spéculation que vous spécuez. C'est que vous voulez de la rentabilité. Vous allez rechercher des profits rapidement, que ce soit positif ou négatif. Ou encourager la spéculation contre les États les plus fragiles. Le problème de la spécialisation est lié à un manque d'unité sur le plan des politiques structurelles. Alors, on arrive à la question suivante qui est la question qui est responsable de la crise ? Et donc, vous avez une vidéo d'Henri Sterdiniak. Vous cliquez ici. Normalement, ça peut s'afficher. Hop. Et vous tombez donc sur cette vidéo. le problème le problème le problème le jeu. en fait, en fait, c'est parce que je ne sais pas là, c'est un micro qui est enregistré et je ne sais pas si vous avez ou pas le son vous lorsque je lance une vidéo. Il faudra que je fasse un essai, mais là, je vous laisse bosser là-dessus. qui est responsable de la crise ? Bon, je vais vous mettre le cours. Donc, hop, il est assez intéressant. Hop là. Check it, Voilà. Donc, le premier débat un petit peu, ça c'est mon cours. Qui est responsable de la crise ? Et en fait, là, j'aime bien cette vidéo. Pourquoi ? Parce qu'elle vous montre justement qu'en économie, il n'y a pas de vérité. Enfin, quand je dis il n'y a pas de vérité, c'est qu'il y a des points de vue. Et en fait, c'est pour ça, souvenez-vous ce que je vous ai dit, l'économiste qui vous dira qu'il est neutre est un menteur, d'accord ? Et c'est pour ça, en fait, que c'est important de comprendre de ce point de vue-là que, excusez-moi, c'est important de comprendre que ça dépend entre guillemets pour quelle paroisse est-ce que vous prêchez. Est-ce que vous êtes plutôt, on va le dire simplement, orthodoxes ou hétérodoxes, d'accord ? Donc, sur le premier débat, qui est responsable de la crise ? Certains vont dire que ce sont les politiques qui ont été menées dans les pays du sud de l'Europe. Ils ont fait trop de dépenses publiques, donc un endettement public qui était excessif. Pour d'autres économistes, vous avez, c'est une question de défaillance, de problème dans la conception de la zone euro. Une politique monétaire seule avec un euro fort par rapport à des politiques budgétaires nationales. Or, on n'a pas de mécanisme de solidarité qui est prévu, on a une coopération qui est nécessaire pour faire vivre cette monnaie unique, d'où des divergences entre les pays de la zone euro, d'accord ? Donc, vous voyez, alors, en fait, il est bête de chercher à trouver un coupable même si c'est une justification qu'on utilise pour faire payer, par exemple, les Grecs. Bah ouais, mais les Grecs, ils ont été responsables. Alors non, les Grecs n'ont pas été responsables, c'est leur gouvernement qui, à la rigueur, a été responsable. Or, la responsabilité, ce qu'on a fait subir à la Grèce a tué des gens. Il faut que vous en ayez conscience. Il y a des gens, tout simplement, qui sont suicidés face aux problèmes. Et, je vais dire au-delà de ça, l'espérance de vie en Grèce, suite à la crise et aux mesures qui ont été prises et mises en œuvre, a diminué. L'espérance de vie en Grèce a diminué. D'accord ? Donc, c'est politique que, pour schématiser un petit peu, c'est trop raccourci, mais qu'en gros, les Allemands vont dire, ouais, bah, ils assument, ils ont trop dépensé à un moment, c'est à eux deux. Voilà. Eh bien, ça a tué des gens. Ok ? Il est plus intéressant de se demander comment sortir. Alors là, quelle stratégie pour sortir de la crise ? Quelle stratégie, du coup, petit 5, pour sortir de la crise ? Alors, on a, ici, je vous remets le document, tac, donc, on va avoir aussi une opposition sur la stratégie pour sortir de la crise. dans la conception libérale qui est dominante en Europe, on va proposer de la rigueur. Il faut imposer à tous les pays une réduction des déficits, revenir à 3% et mener des réformes structurelles, privatisation, baisse, etc., pour réduire le coût du travail des prélèvements obligatoires. Mais on a une version un peu plus orthodoxe, hétérodoxe, excusez-moi, il faudrait faire des politiques de relance pour soutenir la demande avec une banque centrale qui doit garantir l'ensemble des dettes pour éviter qu'on ait une spéculation et un effort de coopération avec les pays du Sud. Ok. Alors. Donc, alors, on continue avec, en fait, un graphique qu'on a déjà bossé ensemble. On l'avait bossé, si vous vous souvenez, dans, justement, le chapitre 2 sur l'aspect différentes politiques que pouvait mettre en œuvre l'État afin de d'accomplir son activité de stabilisation de l'économie, c'est-à-dire ayant pour but de réduire au maximum l'ampleur des fluctuations économiques. D'accord ? Vous vous souvenez, c'était ce qu'on avait vu dans le chapitre 2 du thème 1. Et donc, si vous vous souvenez, on avait déjà vu ce graphique avec, donc, la phase d'éclatement de la crise où là, on voit les PIB qui plongent, donc une phase de récession, d'accord ? Puis, une relance politique de relance budgétaire, donc cette relance budgétaire, cette même relance budgétaire qui a eu tendance à creuser du déficit, évidemment. Et après, on arrive à cette phase de consolidation budgétaire ou autrement appelée consolidation budgétaire, je trouve que c'est très hypocrite comme façon de dire les choses, phase de, en fait, on est en pleine, on est ici en pleine relance, excusez-moi, pas relance, justement, politique d'austérité et de rigueur, d'accord ? Et on avait vu très clairement, on le voit là pour la zone euro, mais ça avait eu tendance, ça avait tendance à casser justement cette reprise qui s'amorçait ici. Voilà. que pouvez-vous dire sur les effets de la crise des subprimes ? Les effets de la crise des subprimes, très clairement, c'est que pour tous les PIB, on a une récession pour tous les PIB, on a une récession en 2009. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment de la relance ? Eh bien, on le voit, qu'est-ce qui se passe au moment de la relance ? Eh bien, tous les PIB ont une phase ascendante, ce qui ne veut pas dire qu'ils arrivent tous à regagner le niveau qu'ils avaient atteint en 2008. D'accord ? Distinguer les trajectoires lors de la période de consolidation budgétaire, eh bien, on voit qu'on a une trajectoire ascendante qui va continuer pour certains, France un peu, Allemagne, Royaume-Uni, mais on voit que pour d'autres, donc très clairement l'Italie, très clairement l'Espagne et la zone euro même dans son ensemble, eh bien, ça va avoir tendance à peser sur l'activité et donc, dans un premier temps, à de nouveau aggraver la récession. D'accord ? Avec des situations, si vous regardez l'Italie, où on va en fait avoir des conséquences qui vont être plus graves que finalement ce qui s'est passé lors de la crise des subprimes. Ok, alors, du coup, pour sortir de la crise, vous avez compris qu'on a soit cette vision très rigoriste de faut pas faire de déficit, donc politique de rigueur, avec, très clairement, pour les pays qui l'ont mis en oeuvre, des effets qui sont, on va le dire, très très limités. D'accord ? Et l'autre question que l'on peut se poser, donc vous avez un dessinement à l'écho là-dessus, c'est finalement, est-ce qu'on pourrait pas relancer l'économie avec mon budget européen ? D'accord ? Avec le budget européen. L'Europe a un budget, l'Union européenne, entre guillemets, j'aime pas trop cette façon de le dire, mais on pourrait dire Bruxelles, a un budget qui lui est propre. Donc pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que lui ne peut pas se charger de faire cette relance budgétaire ? Ben c'est très simple en fait, et vous allez comprendre pourquoi. Si vous regardez ici, le budget fédéral, donc le budget au niveau, en pourcentage du PIB, donc dépenses publiques totales et vous avez les budgets fédéraux. Bon, ben, de quoi on se rend compte ? C'est qu'en fait, mon budget européen, il représente à peine 1% du PIB de l'Union européenne. D'accord ? Le budget européen, il représente à peine 1% du PIB de l'Union européenne. Donc en fait, le budget, alors oui, ça va représenter des millions, voire peut-être des milliards d'euros, mais en fait, il est ridicule. Mon budget européen n'est pas assez conséquent pour pouvoir prendre lui-même en tant que tel une décision de politique de relance. Vous comprenez l'idée ? On pourrait se dire, bon ben, on a une politique monétaire décidée par la BCE et du coup, ben, on va avoir une politique budgétaire décidée par Bruxelles, mais pour ce faire, il faut un budget. Or, vous voyez bien que le budget européen n'est ridiculement petit. Le budget fédéral, de l'État fédéral, c'est-à-dire en gros de Washington, d'accord ? Aux États-Unis, il représente 25%, un quart du PIB américain. D'accord ? 16, 15% au Canada, 11% en Suisse, 21%. Ici, c'est 1%. Donc, le canal des transferts budgétaires, ce canal d'ajustement est peu disponible en zone euro. On ne peut envisager une stabilisation économique avec un budget européen limité, de l'Union européenne, excusez-moi, limité à 1,27% du PIB communautaire. Par ailleurs, exclusivement dédié à des fins autres que contrats cycliques. Par exemple, vous avez l'agriculture qui représente la moitié de ces 1,25%. du PIB communautaire. D'accord ? Des fonds structurels et en fait, les fonds, en gros, mon budget européen, il est sur des politiques plutôt structurelles. D'accord ? Le budget européen, c'est plutôt des politiques structurelles. Donc, ça n'est pas possible. Alors, donc, si on résume, pourquoi est-ce que je ne peux pas relancer le budget européen, une relance par le budget européen n'est pas possible ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas ? Eh bien, tout simplement parce qu'il est beaucoup trop faible par rapport au PIB européen et que les fonds du budget européen sont déjà affectés. Il est beaucoup trop faible par rapport au PIB européen et les fonds de ce budget européen sont déjà affectés. Ils n'ont pas pour but, en fait, de jouer ce rôle de stabilisateur. D'accord ? Donc, conclusion, ici, solution qui n'est pas possible. D'accord ? C'est une solution qui n'est pas possible. Alors, bon, pour votre information, c'est quand même, ça résulte d'un choix. C'est un choix, ça. C'est-à-dire, c'est qu'on a décidé que le budget européen ne serait pas important. D'accord ? Alors, deuxième solution qu'on pourrait avoir, c'est une relance coordonnée des différents budgets nationaux, mais il va y avoir deux limites. Alors, l'idée d'une relance coordonnée des budgets nationaux, c'est, ok, on y va tous et on relance tous, donc, et l'Allemagne, l'Espagne, la France, etc., on relance tous par des dépenses publiques. D'accord ? Alors, pourquoi ça n'est pas possible ? Ben, la première contrainte, c'est celle qui est posée par mon pacte de stabilité et de croissance. Tout simplement. La coordination coercitive. La coercition, c'est quand vous oblige, d'accord ? Si je vous oblige à faire quelque chose, ça veut dire que je vais avoir une attitude de coercition envers vous. Prends la forme de règles qui s'imposent aux États membres et à la communauté européenne, et de la communauté. La première interdit dans la zone euro, le financement monétaire des déficits. C'est ce qu'on appelle la planche à billets. C'est-à-dire, en gros, c'est l'État qui émet des titres de dette et c'est la banque centrale qui crée de la monnaie pour la financer. Bon, déjà, ça, c'est pas possible, en fait. Deuxièmement, la seconde introduit l'impossibilité d'actionner une quelconque garantie financière entre les États membres. Je ne peux pas dire « Ok, je relance, mais ne vous inquiétez pas, mes dettes sont garanties par l'Allemagne. » Par exemple. Ensuite, le pacte de stabilité et de croissance est la règle coercitive la plus importante. Il pose des règles strictes en matière de gestion des finances publiques des pays qui partagent la même monnaie. Dans ce contexte, le pacte de stabilité et de croissance est de soutenir une politique de stabilité des prix de la BCE et d'éviter les débordements négatifs de la politique budgétaire d'un état sur ses partenaires. Le pacte de stabilité et de croissance impose aux États l'équilibre budgétaire comme norme et interdit d'avoir un déficit supérieur à 3%. Sauf circonstances exceptionnelles, on est en plein là-dedans. En plus, le ratio d'aides publiques et PIB ne doit pas dépasser les 60%. Ces contraintes sont assorties d'un mécanisme de surveillance. Chaque année, l'État présente son programme. La commission et le conseil des ministres. Si ce n'est pas respecté, on demande de changer les choses et il y a même jusqu'à un mécanisme de sanction. D'accord ? Donc en fait, ce n'est pas possible dans un premier point. Pourquoi ? Parce qu'il y a des règles. Et en fait, si on doit respecter ces règles, on ne peut pas dire à un État qui ne respecte pas qui est à la limite de respecter ces règles. Allez, on casse ces règles. Vous comprenez ? Alors, pourquoi le pacte de stabilité et de croissance issu du traité d'Amsterdam peut être considéré comme une coordination de nature coercitive ? C'est coercitif tout simplement parce qu'il y a des sanctions qui sont prises contre les États qui ne respectent pas les règles. Pourquoi c'est coercitif ? Tout simplement, c'est coercitif parce que sinon, vous êtes sanctionné. d'accord ? Si vous ne respectez pas ces règles, vous serez sanctionné. Alors, deuxième point, donc, déjà, je suis encadré. Deuxième point, il va falloir, le deuxième problème, c'est qu'on a un manque de coordination des États et un comportement dit opportuniste. Donc, un, on a des règles qui nous empêchent de faire, de mettre en œuvre les mesures qu'on souhaiterait mettre, faire, pour pouvoir relancer les choses. Et, deuxième point, il y a un manque de coordination des États et un comportement opportuniste. Alors, ça, c'est intéressant, en fait. Au niveau européen, l'augmentation des importations d'un pays provoquée par la relance de son activité pourrait être considérée compensée par un surcoit d'exportation rendu possible par la relance de ses partenaires. En gros, allez, la France, on y va, on relance les choses. Donc, la demande va augmenter, les importations vont augmenter. Mais, à la rigueur, ça peut passer si, de son côté, l'Espagne relance les choses, l'Allemagne relance les choses, de telle sorte que, oui, j'importe plus, mais j'exporte plus parce que les autres pays, eux aussi, ont fait des politiques de relance. Mais comme nous le montre la théorie des jeux, seule la concertation et la coopération peuvent mener à une solution optimale, ici, une relance qui serait concertée. Si je n'ai pas de concertation, les différents pays risquent de choisir des politiques de rigueur tout en espérant que les partenaires à côté mettent en œuvre des politiques de relance. Dans ce cas, ils peuvent profiter de la relance de leurs partenaires sans avoir à en subir les effets pervers déséquilibrants. Alors que l'avantage de tous les pays est de mener conjointement une politique de relance, la non-concertation mène à la mise en œuvre par chaque pays d'une politique de rigueur. Alors, on prend la matrice des gains suivantes. Donc, j'ai un pays A et j'ai un pays A qui peut choisir entre relance et rigueur et j'ai un pays B qui peut choisir ici entre relance et rigueur. Donc, la solution qui est la meilleure pour les deux, je répète, pour les deux, c'est important que vous ayez bien ça en tête, la solution qui est la meilleure pour les deux, c'est que les deux relances. D'accord ? Ça, c'est le mieux pour les deux. Donc, la solution optimale est la relance conjointe. Mais, cette stratégie est une stratégie dominée. Pourquoi ? Parce que si on raisonne de façon individuelle, individuelle, qu'est-ce qui est le mieux pour le PIA tout seul ? Qu'est-ce qui est le mieux pour le PIA tout seul ? Eh bien, le mieux pour le PIA tout seul, attendez que je ne me plante pas, là, c'est... C'est, oui, c'est ça. Le mieux pour le PIA tout seul, c'est que je fasse une politique de rigueur, d'accord ? Mais qu'en revanche, mon PIB fasse une politique de relance. Dans ce cas-là, il relance les... Moi, j'évite d'aggraver mes déficits et en plus, mes exportations sont stimulées par le PIB qui, lui, fait de la relance, d'accord ? Et inversement, pour le PIB tout seul, le mieux, ce serait de faire de la rigueur et que le PIA relance. Mais du coup, si on ne se met pas d'accord, si on ne se coordonne pas les raisonnements, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Eh bien, on se dit, en raisonnant individuellement, qu'on a tous intérêt à faire de la rigueur pendant que l'autre est en train de faire de la relance. Or, si on raisonne tous les deux de cette même façon, on va tous les deux faire une politique de rigueur qui sera là une situation beaucoup plus sous-optimale que de relancer tous les deux. D'accord ? Donc, c'est très important de bien comprendre les choses. Ça dépend, si on cherche à voir quel est l'intérêt global pour les deux pays, dans ce cas-là, il faut tous les deux relancer, ou quel est l'intérêt pour soi-même. D'accord ? Vous avez exactement la même chose pour ce qu'on appelle cette théorie des jeux. Elle a été illustrée par quelque chose que vous avez peut-être vu en... C'est ce qu'il s'appelle le dilemme du prisonnier. D'accord ? En gros, le dilemme du prisonnier, c'est est-ce que j'avoue ou est-ce que je nie ? D'accord ? Bon, il y a une situation qui est la meilleure des situations, c'est moi, j'avoue pas, donc je ne suis pas condamné, en gros, et l'autre avoue. D'accord ? Ça, c'est la situation, c'est le meilleur des cas possibles. Bon, si ce n'est qu'à la fin, à la fin de sa peine, la personne risque d'être un peu énervée contre moi. D'accord ? Si on n'avoue pas tous les deux, on risque de se manger beaucoup d'années de prison parce qu'on n'aura pas coopéré. Et si on coopère tous les deux, on se mangera de la prison, mais un peu moins. Vous voyez ? Donc finalement, c'est la même illustration. Le meilleur raisonnement, il faut qu'il y ait une coordination dans ce cas-là et qu'on ne trahisse pas cette coordination, c'est d'avouer tous les deux. D'accord ? Maintenant, si on raisonne de façon individuelle, la meilleure des situations, c'est de ne pas avouer et que l'autre avoue. Mais sauf que si on raisonne tous les deux de façon individuelle, on n'avoue pas tous les deux et on se retrouve dans une situation mauvaise. ainsi que le PIB opte pour la relance ou la rigueur. Le pays A maximisera ses gains en choisissant la rigueur. Seule une décision commune, par exemple dans le cas d'une union économique, permet donc d'atteindre l'optimum. Une Europe unie et solidaire serait donc un formidable moyen pour mener une politique de relance efficace en termes de croissance et de réduction du chômage. Mais pour que tous les pays puissent mener une politique de relance, il faut qu'ils en aient la possibilité. Or, ce n'est pas actuellement la possibilité à cause du cadre européen actuel. Illustration contemporaine de ce qui se passe avec le Covid. Il faudrait qu'on ait une politique de santé au niveau européen. Bon, vous avez très clairement vu ce qui se passe. Chacun vote prêche pour sa paroisse. Il y a des convois de masse qui venaient de Suède en direction de l'Italie et de l'Espagne ou un truc comme ça qui ont été réquisitionnés par la France. Là, vous avez l'illustration flagrante, très flagrante du manque de coordination et de solidarité au niveau européen. Alors oui, il y en a un petit peu. On ne va pas se mentir. Il y a un peu de solidarité. Il y a quelques malades du coronavirus qui ont été soignés en Allemagne. C'est vrai. Voilà. Mais voilà, on raisonne pour nous-mêmes, pour la France, pour l'Espagne, pour l'Italie. D'accord ? Donc, il y a quand même très clairement, et c'est visible en fait, uniquement dans les situations de crise, il y a un gros problème de solidarité au niveau européen. Alors, si je résume un petit peu historiquement ce qui s'est passé pendant les années 2008, en fait, pendant les années 2000, en fait, pendant les années 2000, vous avez l'Allemagne qui a mené une politique de déflation salariale. Ça veut dire quoi de déflation salariale ? De baisse des salaires. Pendant les années 2000, donc pendant que ça allait bien, pour le dire, mais c'est la vérité, pendant que ça allait bien, eh bien, l'Allemagne a fortement, l'Allemagne a fortement baissé ses salaires. Donc, elle était très compétitive. Donc, la demande allemande, à ce moment-là, a plongé. Mais heureusement, l'Allemagne a pu compter à ce moment-là sur la demande qui était assez forte, liée en partie à l'endettement que l'Allemagne reproche par la suite aux différents États, la demande qui était assez forte en France, en Espagne, etc., etc., d'accord ? Et le problème, très clairement, c'est que quand ça a été à son tour pour les différents pays de voir leur demande diminuer, l'Allemagne a dit, c'est un peu schématique, c'est un peu résumé, c'est trop résumé, en gros, les gars, nous, on a fait les efforts en temps et en heure. Oui, vous avez fait les efforts, mais ça n'a pas pesé sur votre PIB. Pourquoi ? Parce que, heureusement, vous pouviez compter à ce moment-là sur les petits Français, Espagnols, Anglais, etc., qui consommaient, eux. Voilà. Alors, le fait pour la zone euro d'avoir une seule politique monétaire et autant de politiques budgétaires que d'État membre constitue une situation dont le caractère est problématique, dont le caractère problématique a été depuis longtemps mis en évidence. Le choix d'un budget de l'union très limité, 1,27% du PIB de la zone et d'une coordination très insuffisante des politiques nationales conduit à un manque d'efficacité de la politique économique. On l'a bien vu lors de la crise 2007-2008 où la politique de relance budgétaire européenne a été très inférieure en pourcentage du PIB à celle de la Chine et des États-Unis. Cette incapacité à faire un effort suffisant pour soutenir la demande mondiale a d'ailleurs été vigoureusement critiquée par le mise en cause par le secrétaire américain au Trésor à l'automne 2011. La crise des dettes souveraines en Europe a été analysée par de nombreux économistes comme une crise de la gouvernance de façon de gouverner européenne, lenteur dans les prises de décisions, solidarité insuffisante entre les États membres, etc. La crise des dettes souveraines a donné lieu à des politiques de rigueur. Alors, je crois que c'est la fin, ouais. On termine du coup sur ce chapitre, le petit c, les choix du coup qui ont été effectués par la zone euro pour tenter de résoudre les problèmes mis en avant par les crises. Alors, quels sont ces choix ? Justement. Alors, premièrement, on va voir quels sont les choix sur le plan budgétaire. Quels sont les choix sur le plan budgétaire ? sur le plan budgétaire ? Je vous montre ce qu'il faut marquer. C'est dans le débat, c'est dans la vidéo que je vous ai demandé de regarder. Il y avait deux possibilités, mais la première, c'est la première qui a été choisie. Donc, sur le plan budgétaire, on pouvait soit laisser des marges de manœuvre aux États, car la nécessité pour prendre en compte les différences des États, d'accord ? On a des trajectoires différentes, donc des besoins différents, et renforcer la coordination des politiques économiques au niveau européen avec un objectif de croissance et de baisse des déséquilibres. Mais, ce qui a été préféré, c'est plutôt des règles rigides avec des institutions européennes qui vont contraindre les États et les obliger à réduire les déficits. Pourquoi ? Pour pouvoir rassurer les marchés financiers, emprunter plus facilement à des taux d'intérêt faibles, d'accord ? Donc, en fait, on a fait le choix, très clairement, de renforcer l'aspect, la coercition, c'est-à-dire l'aspect réglementaire. Donc, une surveillance renforcée et élargie, un nouveau dispositif de gouvernance a été envisagé qui pose sur quatre piliers, renforcement de mon pacte de stabilité de croissance, de stabilité, excusez-moi, avec la règle explicite du déficit mais aussi pour la dette, d'accord ? Réduction de deux points des objectifs pour une dette qui passe à 100% et un maximum au lieu du maximum, oui, et sur les dépenses, une accélération des sanctions financières au passage, ces sanctions, ça, c'est très important. Vous voyez, quand je parle de renforcement de la coercition, avant la réforme, pour appliquer les sanctions à un pays, il fallait que la majorité des pays soit d'accord, maintenant elles sont automatiques et elles ne seront pas appliquées que si j'ai la majorité des pays qui s'y opposent. Avant, il fallait la majorité pour être d'accord, maintenant il faut la majorité pour s'y opposer, donc elles sont plus souvent appliquées, d'accord ? C'est très important ça. Et l'obligation pour les états membres de mettre en place une planification pluriannuelle. on va vers cet objectif, voilà, ce graal, ce saint graal des 3%, on y va regarder, sinon on se fait sanctionner, d'accord ? Donc très clairement, une coercition accrue de ce point de vue-là. Un élargissement de la surveillance hors du cadre strictement budgétaire avec des procédures, donc en gros, plus surveillées, d'accord ? Plus sanctionnées, plus surveillées, un semestre européen, une discussion au niveau européen pour voir ce qui est mis en place, et pacte euro plus, renforcement de la surveillance et des engagements encore, d'accord ? Donc, très clairement, comparez cette nouvelle gouvernance à celle qui existait avant. Bon, eh bien, très clairement, en fait, cette nouvelle gouvernance, cette nouvelle gouvernance, excusez-moi, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette nouvelle gouvernance ? Elle est beaucoup plus stricte et coercitive. Elle est beaucoup plus stricte et coercitive. Elle encadre plus les budgets et les réformes. Elle encadre plus les budgets et les réformes. Donc, de ce point de vue-là, ça veut dire qu'en fait, le seul outil économique qui restait à mes différents États, la France, l'Allemagne, etc., qui était cet outil budgétaire, il est maintenant encore plus encadré que ce qu'il n'était, par rapport à ce qu'il était avant. Donc, on perd encore plus de ce point de vue-là de souveraineté, d'accord ? De souveraineté, de pouvoir, de décision au niveau des États par rapport à ce qu'on en avait avant. D'accord ? Donc, on peut conclure sur le fait qu'on a des politiques budgétaires qui sont de plus en plus contraintes. D'accord ? Le seul truc qui restait est de plus en plus contraint. Alors, il y a eu la mise en place à partir de 2012 de ce qu'on appelle le mécanisme européen de stabilité. Alors ça, l'idée, c'est d'éviter de revivre ce qu'on avait avec la crise grecque. Comment fonctionne ce mécanisme de revivre de stabilité ? Je vous laisse regarder je vous laisse regarder cet élément, les textes, d'accord ? Il est important et c'est peut-être justement un des points, une des choses qu'on va utiliser. Mais au passage, c'est toujours des emprunts et qui dit emprunt dit intérêt et charge de la dette à rembourser plus tard. Qui dit emprunt dit aussi marché financier. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, vous touchez des gens qui vont investir sur les marchés financiers. Globalement, des gens qui sont relativement riches. D'accord ? Alors, au passage, les aides du mécanisme européen de stabilité sont-elles automatiques ? Non. Non. Elles ne sont pas automatiques. Elles doivent donner lieu à des réformes. On vous aide que si vous réformez. Ça a été l'histoire de la Grèce pendant des années. La prochaine, il y avait une phrase qu'on entendait régulièrement, c'était la prochaine tranche d'aide sera débloquée si des réformes sont mises en œuvre. Donc, les réformes, c'est quoi ? c'est diminution des protections, diminution des salaires des fonctionnaires, c'est augmentation de l'imposition, c'est ce genre de choses. C'est des politiques de rigueur. D'accord ? Alors, attention, attention, ne voyez pas non plus dans le mécanisme européen de solidarité une vraie solidarité européenne parce que ça demande des réformes qu'on peut qualifier de réformes libérales et que ça ne permet pas à la BCE de recourir au rachat de dettes même s'ils le font quand même. Le Fonds européen de stabilité financière a été mis en place en urgence, d'accord ? en 2010, il a été remplacé par le mécanisme européen de stabilité en 2012. Alors, maintenant, d'un point de vue monétaire, qu'est-ce que ça a changé sur le plan monétaire ? Alors, la création d'une union bancaire qui a pour but de la surveillance unilatérale, multilatérale des banques. Alors, la BCE, là, je vous remets le cours. Donc, l'interdiction du financement monétaire par la BCE a conduit les États à se tourner vers les marchés financiers. Ces États sont donc devenus dépendants de ces marchés sous le contrôle des agences de notation. Vous vous souvenez, on a vu un texte qui était assez orienté sur ça dans le chapitre sur la justice sociale. D'accord ? Je vous ai mis un texte à la fin où il expliquait qu'en fait, finalement, c'était une sorte de transfert de richesse qu'on faisait auprès des ménages qui sont les plus riches qui peuvent s'endetter sur les marchés financiers. Enfin, qui peuvent prêter, excusez-moi, sur les marchés financiers. Et après, on disait « Oh là là, vous êtes trop endettés, du coup, il faut réduire les dépenses publiques et augmenter les impôts. » regardez le chapitre de « Regards croisés sur la justice sociale ». Alors, l'indépendance de la Banque Centrale Européenne par rapport au pouvoir politique se base sur deux justifications économiques. La première, c'est la théorie monétariste. Donc, on est dans la théorie pour laquelle le pouvoir politique est incité à utiliser la politique monétaire à court terme pour améliorer les performances électorales. En gros, il y a une part de la réponse qui se tient. En gros, c'est « J'utilise ça pour éviter que ce soit soumis à la politique et donc à des visées pour éviter des visées électoralistes. » La gestion de la monnaie est donc pour cette théorie une affaire trop sérieuse pour être laissée au moins des politiques. La deuxième justification, elle est importante aussi, s'enracine dans l'histoire monétaire allemande et les compromis européens pour la création de la monnaie unique. L'Allemagne a connu dans les années 20 une hyperinflation qui les a choqués, qui a miné la cohésion allemande et qui a accentué la crise économique et sociale qui a précipité l'Allemagne dans le nazisme. Après 1939-1945, un consensus allemand fort s'est noué autour d'un Deutschmark qui est stable, ce qui justifiait l'indépendance de la banque centrale. Quand il a s'agit de créer la monnaie unique, les Allemands ont conditionné l'abandonnement du Deutschmark contre l'EQ ou plutôt l'Euro à la reprise des conditions germaniques de la stabilité monétaire, indépendance de la banque centrale parce que l'Allemagne craignait le laxisme des États du Sud et on le retrouve dans le discours actuel par exemple sur les coronabonds. L'Allemagne se méfie du côté un peu latin des États du Sud. Mais c'est vrai, vraiment, il faut que vous ayez conscience de ça. Ce n'est pas sur une blague. On n'est pas sur une blague. Alors, l'État et la planche à billets. Excusez-moi, la BCE fait tourner la planche à billets. C'est important ça. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui lui est interdit. Elle est allée jusqu'à faire des choses qui, entre guillemets, lui étaient interdites. Donc, en 2015, cette date devrait rester gravée dans l'histoire de la zone euro comme le jour où la Banque Centrale a annoncé que l'eurosystème allait racheter rassidement de la dette publique pour inonder les économies de ces euros et tenter de lutter contre la déflation qui menace. À zéro, on ne peut pas avoir des taux d'intérêt qui sont négatifs. On ne peut pas avoir des taux d'intérêt qui deviennent négatifs. Donc, on doit avoir recours à ce moment-là à ce qu'on appelle des mesures non conventionnelles. D'accord. Qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est important. On fait tout ce qu'il faut pour sauver l'euro. Alors, en cas de demande, avec des conditions strictes, la BCE va racheter la dette publique sur les marchés financiers pour un montant illimité. cette arme a fonctionné et a permis d'éviter la faillite de la Grèce. Alors, papapam. Donc, on en est à un point. Ici, vous pouvez marquer qu'en fait, on en a à un point où même la BCE a un peu entre guillemets renié ses principes. Alors, petit 3, et on en a quasiment terminé, des solutions alternatives. Comment on pourrait construire l'Europe différemment ? Alors, voilà quelques solutions alternatives qui, évidemment, ne sont pas mises en place. Alors, on pourrait renforcer l'Europe politique avec une coordination des politiques économiques et budgétaires de manière à stimuler la croissance et l'augmentation importante du budget européen. Ça voudrait dire qu'on crée, en fait, une Europe politique. D'accord ? Ce qui n'est pas le cas encore actuellement. On pourrait avoir une Europe sociale avec une harmonisation des politiques fiscales et des normes sociales fixes. Mais, c'est vrai que c'est difficile un petit peu vu qu'on a vu qu'on avait une grosse différence de niveau de vie entre les différents pays. Mais, il faudrait qu'on aille vers cette harmonisation. et au passage, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on aille vers un moins dix ans. En gros, il ne faut pas que la France cherche à s'ajuster sur la Bulgarie. Il faut peut-être que la Bulgarie cherche à remonter au niveau de la France. D'accord ? Mais, ce n'est pas du tout le cas actuellement. On est dans une concurrence totale actuellement, fiscale, sociale. Convergence au niveau... Il faudrait qu'on se donne des moyens d'aboutir à une convergence au niveau de la protection sociale, du droit du travail, de la fiscalité. pour permettre un rattrapage. Et enfin, retrouver des politiques de compétitivité et de croissance. Mais pour ça, on a besoin d'investissement et ce n'est pas le cas de ce qui se passe actuellement. D'accord ? Il faudrait, en fait, d'autres économistes préconisent une politique de relance dans les pays excédentaires par les hausses des salaires, ce qui stimule la demande et ce qui peut stimuler les importations allemandes et les exportations des pays déficitaires. En générant, peu d'inflation... Donc, en gros, l'idée, globalement, c'est d'avoir plus de coopération. D'accord ? On termine là-dessus avec... Donc là, je vous laisse... Je vous laisse regarder un petit peu. L'idée, c'est qu'il faut repartir un peu, il faut repartir. Enfin, il faut changer les choses. Et malheureusement, le cadre un petit peu européen ne permet pas vraiment de changer ces choses-là. Alors, la construction européenne, elle s'est basée sur des bases libérales. D'accord ? Il n'y a pas... Voilà. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'en fait... Et on voit que ça ne fonctionne pas très bien. Donc, par rapport à ça, les deux... solutions qui sont possibles et très franchement, on va voir comment la crise du coronavirus va amener... va provoquer les choses. Moi, si vous voulez, mon avis personnel, c'est plutôt qu'elle risque de provoquer la dislocation de l'Europe, très clairement. Mais, je veux dire, soit on va plutôt vers un éclatement de l'Europe. D'accord ? Pensez au Brexit. Soit il faut qu'on ait plus de coordination plus de solidarité et plus de construction politique. Mais, les décisions récentes montrent que c'est quand même assez insuffisant de ce point de vue-là. Ok, on en a terminé avec ce chapitre-là. Il est vraiment important que vous le compreniez, en fait, mais pour vous, pour vous, pour savoir ce qui va se passer. Rapidement, qu'est-ce qui est tombé au bac là-dessus ? Bon, maintenant. Les caractéristiques d'union économique. Donc, là, vous voyez qu'on a plutôt, ici, avantages, pourquoi est-ce qu'on va mettre en place une union économique et monétaire, les avantages, les avantages, les effets, et en revanche, qu'est-ce que ça peut aboutir à jouer comme contrainte ? On avait une C2. Alors, expérience d'intégration originale, étape importante de l'union économique et monétaire. Pourquoi, du coup, on est plus interdépendant en termes de politique conjoncturelle ? On a vu, on a vu, une seule politique monétaire, mais plusieurs politiques budgétaires. Renforcer l'interdépendance. Du coup, c'est difficile à coordonner. Alors, approfondi l'intégration, comment ils ont approfondi l'intégration ? Oui, ils l'ont approfondi, mais c'est pas encore, on n'est pas encore au niveau. Les difficultés, quelles sont les difficultés ? Quelles sont les difficultés ? Les avantages et les inconvénients ? Les conséquences ? Voilà. Donc, vraiment, globalement, il y a assez, enfin, les sujets, et je me souviens, il y a 2-3 ans, il y a une discerte là-dessus. Bon, a priori, on n'aurait pas de discerte, mais c'était des sujets qui étaient assez intéressants et assez... Voilà. Vous avez, là, des billes pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans notre monde et je vais vous faire votre propre avis, tout simplement, en fait. Si je reprends, l'idée, c'est quoi ? On a vu ce que c'était que l'Union Européenne, l'intégration économique. On a vu l'intégration économique et l'Union Européenne. On a vu ensuite que les avantages supposés. On a vu qu'au cours de son agrandissement, elle avait intégré des pays qui étaient de plus en plus différents. Donc, à la fois, on renforce l'intégration européenne, mais de l'autre côté, on a une Union Européenne qui est de plus en plus hétérogène. D'accord ? Ça pose problème. Par rapport à ça, on a vu qu'en mettre en place l'Euro, ça a obligé à renoncer à certains points, même s'il y avait des avantages et des inconvénients. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est donc que la zone Euro, face aux crises, montre les problèmes de sa conception. D'accord ? Qu'on soit bien d'accord, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le complotisme, on n'est pas, voilà, on est sur des faits qui sont le Timbergen, le triangle d'incompatibilité de Mondel, c'est de l'économie pure et dure, d'accord ? Voilà. Et on voit bien dans les solutions qui sont proposées qu'on a des solutions théoriques qui sont différentes, qui nous sont proposées qui sont différentes. Voilà, on en a terminé avec ce chapitre-là, on en a du coup terminé avec l'intégralité du programme d'économie pour vos révisions du bac. Bon, voilà, allez, je le publie, on en parlera peut-être du coup un peu demain, mais je me doute, là, la vidéo fait deux heures, je me doute que vous n'aurez pas eu le temps de la regarder intégralement. Bon confinement à tous.